Hey c'est là tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour pas mal de nouveautés ! Et de leaks, et de rumeurs, et de ci et de ça sur Call of Duty ! Que ça soit celui-ci, celui qui va arriver, celui qui vont peut-être arriver, etc. Bref, bonjour à tous, ping ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, et j'espère que vous passerez un excellent moment à compagnie de télévision. Oh yeah ! Le petit café du matin, il fait du bien ! Alors on commence tout de suite par le commencement. Alors on va parler aujourd'hui de, déjà de la saison 2 qui va arriver dans deux jours, enfin non, demain ! Bref, vite fait, ça va durer deux secondes. On va parler de quelques petits leaks, mais qui viennent de personnes qui à chaque fois, bon, en gros tu sais que c'est vrai, c'est limite des informations qui sont maquillées en leak, limite comme ça, tu dis, oh c'est un leak, t'enlèves le maquillage, ah bah non c'était une info. On sait que c'est des gens qui à chaque fois qui balancent des trucs comme ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire les intéressants, ils parlent pas pour que dalle. Donc, on va parler du Call of Duty qui sort cette année, et de petits dramas, éventuellement, qui arrivent sur... Enfin bref, il y a des choses qui me mettent dans le doute, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, aïe, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour Call of Duty. En tout cas, Call of Duty va changer, dans une certaine façon, est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal ? Moi, personnellement, ça m'a pas non plus donné... Bref, j'en dis trop, on va en parler. Commençons par le commencement, petit teaser sur les maps multijoueurs que nous allons avoir demain. Carte de la saison 2, enfin je dis demain, ça se trouve tu regardes ça plus tard et c'était avant-hier. Vista 6 contre 6, donc celle-là m'a l'air un peu plus grande. Dans l'ambiance, on dirait un peu Rio. Je m'avance peut-être un peu, mais bon. Voilà. Oui, je sais pas. Alors là, c'est Stash House. Ça, ça a l'air bon, ça. Regarde, c'est une toute petite map. C'est genre aussi petit que shipments. On dirait pas comme ça, mais... Bah si, on dirait comme ça. On dirait comme ça. Alors là, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un easter egg. Il y a un easter egg. Je l'avais pas vu, mais j'ai vu ça maintenant. Regarde. Est-ce qu'on va le voir, là ? Bam ! Alors, on le voit pas parce qu'il y a ma grosse tête dessus. Super ! Voilà. Ici même. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la rêve. Qui a la rêve de ça ? Qui a la rêve ? Poup, pip. Voilà, Breaking Bad ! Oui ! Breaking Bad. Il y a un petit easter egg. Breaking Bad. Dans la nouvelle map. Je trouve que c'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc, cette map, c'est une map qui est... Bah tu vois, c'est une petite map genre shipments, quoi. Vraiment. C'est une map carré, etc. Genre shipments. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool. On continue. Et ensuite, ta départure. Qui est l'arrière de Terminal. Donc, je trouve que ça fait cool. Bah déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a trois maps multijoueurs qui arrivent sur la nouvelle saison. C'est pas toujours le cas. Dont une ch'tiotte map qui... Bah forcément, je pense que comme beaucoup, je le vois un peu la communauté. Ouais, on veut du shipments VOD4 sur VOD4. Y'a plus l'appelé du shipments VOD4 sur VOD4. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Oh, ma vie est ruinée. Ma vie est à l'entonze. Remettez-nous, shipments. Donc, on sait que ça marche un petit peu comme ça. Donc là, je pense que c'est bien d'avoir une nouvelle map qui donne un peu ces sentiments-là. 7 février. Donc, c'est à sortir ou c'est déjà sorti, suivant le moment où tu regardes ce que je suis en train de dire. Alors là, on a vu ça. Bim bam boum. Là, on va parler du prochain call-off. Alors, on a des... Tom Anderson. Tom Anderson, c'est une personne, généralement, quand il dit quelque chose, c'est pas pour rien. Voilà, donc, on parle de Call of Duty 2025, 20 mois jusqu'à la sortie, et qui n'a pas encore un développeur assigné. Et ça, ça fait peur. Alors, Call of Duty 2025, celui qui sort l'année prochaine, du coup, est supposé être la séquelle de Black Ops 2. Ou en tout cas, un remaster de Black Ops 2. Mais, pour l'instant, il n'a pas de développeur assigné. Donc, tu te dis, merde, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et, apparemment, ce qu'il a compris, c'est que ça devait être Sledgehammer Game. Mais, Sledgehammer Game, qui sont sur la suite d'un développement de MW3 en 16 mois, parce qu'à savoir que MW3, qu'on a là actuellement, bah, ça a mis 16 mois pour le faire. Ils ont fait un travail d'urgence dans l'urgence, etc. Et, ils se sont fait serrer dans tous les sens. Et, au final, beaucoup de gens ont critiqué ce qu'ils ont fait, parce que, bah, c'était pas forcément ce qu'ils ont fait. Et, en gros, et ça, c'est quand même assez fort, et même, j'ai envie de dire, peut-être même une première, ils ont refusé. Ils ont refusé de faire, bah, on va dire, Black Ops 2 en 2025, le remaster de Black Ops 2, parce qu'ils en avaient marre d'être juste le petit studio, voilà, le petit studio bouche-trou, en mode, bon, bah, voilà, qui c'est qui fait ça à personne ? Bah, les Sledgehammer Games. Et, comme ils ont fait, de toute façon, MW3, de la même façon, un peu dans l'urgence, etc., ils avaient pas envie de faire la même chose pour celui-là. Donc, ils ont dit non. Apparemment, ça serait le studio Hightmoon, qui serait en train de le gérer à ce point-là, mais, apparemment, c'est pas très clair. Ce qui laisserait 4 ans de développement pour le Sledgehammer Games, c'est-à-dire qu'en définitive, Infinity Ward serait déjà en train de développer Call of Duty 2026, hein, on espère, depuis l'année dernière. Et Sledgehammer Games serait déjà en train de commencer, en tout cas, aurait le feu vert, pour faire Call of Duty 2027. Donc, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est de se dire que, bah là, le Call of Duty qu'on va avoir cette année, qui serait supposément Golf War, aurait eu 4 années de développement, à voir ce que ça va donner, parce qu'on va en parler un petit peu après, il y a des choses qui me plaisent pas du tout. Pas du tout. Infinity Ward, donc, développe le Call of Duty qui va sortir en 2026, donc là, aura un bon, également, 3-4 ans. Et Sledgehammer Games, pareil, aura un bon 3 ans pour faire le jeu. Donc là, on va retourner, chose qu'on a perdu un petit peu ces dernières années, un développement d'un nouveau Call of Duty, avec un petit peu de temps pour les développeurs. Après, c'est pas forcément un mal, dans un sens. Regarde, le MW3 qu'on a aujourd'hui, je trouve, alors, peut-être critiqué sur pas mal de points, mais quand même un Call of Duty qui fait du bien et qui est vraiment plaisant, contrairement à certains qu'on a eus ces dernières années. Et pourtant, il a été développé un peu dans l'urgence. Donc finalement, l'urgence n'a pas que du mauvais. Mais tu sais que tu peux travailler dans l'urgence pour un Call of comme ça, mais tu peux pas continuer de le faire indéfiniment, parce qu'au bout d'un moment, surtout si vous avez suivi un peu l'opération, il y a eu beaucoup de licenciements chez Activision, de la part de, après, la suite au rachat d'Activision par Microsoft, et Sledgehammer Game avait perdu quand même un quart de son effectif, 25%. Donc, voilà, je sais pas comment ça se passe exactement dans les studios, mais tu sais que ça doit pas non plus avoir une ambiance incroyable. Voilà, donc, ça c'est un petit peu ce qu'il raconte, et comme je dis, Tom Anderson, s'il raconte ça, c'est pas pour rien. Généralement, voilà, il le dit, on peut lui faire confiance, on peut lui faire confiance. Donc, déjà, c'est pas un bon présage pour le Call of Duty 2025, parce que là, il s'attache quand même à Black Ops 2, à Black Ops 2, je veux dire, tu ne le ruines pas. Ok, tu peux te lancer à faire un remake, un remaster, ou ce que tu veux, mais à aucun moment, c'est le Call of, pour moi, sur lequel tu ne peux pas te tromper. Et donc là, quand tu vois ça, tu dis, ah, ça fait peut-être un petit peu peur. Ça fait un peu peur. Mais la peur, je sais pas ce que vous en pensez, mais la peur n'est pas... ne s'arrête pas là. Là, nouvelles rumeurs qui viennent par rapport à Call of Duty 2024, à Black Ops Golf War, donc ça serait le nom qu'on a actuellement, Black Ops Cold War, Golf War, pardon, la suite de Cold War, ce qui fait du sens. Après, le nom, il en est ce que tu en fais. La campagne devrait avoir des éléments en open world. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai eu forcément des retours, des mauvais souvenirs par rapport à Modern Warfare 3. Parce que la campagne de MW3, qui, en plus, je pense, j'ai pas fait toutes les campagnes, mais je pense qu'on peut se le dire, c'est la pire campagne de tous les Call of Duty réunis. Voilà. Et même si j'ai pas fait toutes les campagnes, je pense ne pas me tromper en disant ça. Mais MW3, c'est une campagne qu'ils ont fait à l'arrache, qu'ils ont pas eu beaucoup de temps de faire. Tu sens qu'il y a eu... Tu sens vraiment, c'est vraiment... Ils ont sorti une campagne pour sortir une campagne, mais ils auraient peut-être dû s'abstenir ou la sortir post, tu vois, genre la sortir genre six mois plus tard. Tu vois, mais bon, là, ils ont fait un truc de merde de tous les problèmes qu'on lui a. Mais l'une des particularités de la campagne de MW3, c'est qu'il y a des open world. Et ça n'a pas été un succès. Donc forcément, quand on dit, tiens, la campagne de Call of Duty 2024 aura des open world, ah ! Tu as peur. Tu as peur et tu as raison. Parce que ce qui fait pour moi la beauté et la force des campagnes de Call of Duty, c'est justement qu'elles soient linéaires, qu'elles soient scriptées, qui est, tu vois, tu avances tout droit et tu n'es pas un open world. Tu n'as pas le choix. On te dit d'aller là, tu vas là. Mais ça ne te dérange pas parce que c'est ça la force d'une campagne de Call of Duty. Tu arrives dans un tunnel, il y a un avion qui bat, des explosions, des mecs qui volent. Genre, tu es dans un film, tu es en train de jouer dans un film, tu es l'acteur principal d'un film. C'est ça qui te fait kiffer sur une campagne de Call of Duty. Tu n'es pas en train de jouer à Final Fantasy où tu peux te balader partout où tu veux et tu vas aller voir des gens, c'est une quête. Non, on n'en veut pas de ça. C'est de la merde. Non. Alors oui, effectivement, à un moment donné, tu te dis oui, s'ils continuent à faire exactement la même chose que tout le temps, est-ce que le joueur va se renouveler, etc. Donc, on est un peu, je pense, le cul entre des chaises aujourd'hui entre il faut quand même essayer de penser à renouveler la franchise et se redécouvrir et en même temps offrir aux fans ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et ce n'est pas facile parce que si tu continues à faire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, peut-être qu'à un moment donné, ça va s'essouffler. Bon, le style FPS, multijouer, etc., tu sens déjà qu'il s'essouffle un petit peu et qu'il perd un peu des aficinados. Mais dans le sens, la campagne, ça reste la campagne. Donc, open world, ça me fait peur. Ça me fait peur, mais après, là, c'est un open world où ils ont eu du temps de le faire. Tu vois, ce n'est pas un open world comme MW3 où le jeu a été fait au dernier moment à l'arrache en toute vitesse où, en fait, basiquement, ils ont juste fait la map verdance et ils ont fait des missions dessus. Voilà. Et il y a eu quelques petites missions qui faisaient vraiment partie de la campagne principale qu'ils ont intégrée. Tu sentais que c'était du caca. Mais du coup, là, ce serait un open world bien travaillé, bien ficelé en toute logique. Curieux de voir ce que ça va donner, mais honnêtement, ça ne m'envoie pas du rêve. Voilà. Donc, la campagne aura un système de voyage rapide avec des véhicules, enfin, et des véhicules et du voyage rapide. Tout ça, franchement, moi, je vois ça. Moi, ça ne me fait pas rêver. Voilà, ça ne me fait pas rêver. Alors, parce qu'on ne l'a peut-être jamais connu et c'est assez nouveau. Donc, on a tendance à avoir un petit peu peur du changement et de la nouveauté. On aime bien avoir notre confort de sécurité, de dire, voilà, ça va être comme ça, etc. Mais franchement, moi, ça ne m'envoie pas du rêve. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors, on me dit que ça va être comme Battlefield. Je n'ai pas vraiment fait les campagnes de Battlefield. Ça se trouve, c'est bien. Ça se trouve, ce n'est pas bien. Mais je veux dire, il y a une raison pour laquelle on a Battlefield et on a Call of Duty. Il ne faut pas non plus mélanger les chiffons et les serviettes ou les torchons et les serviettes. Exactement. Donc, moi, ça me fait peur. Troisièmement, Ah ! Raven Software est en train de développer la campagne. Ah ! Oh merde ! Attends, mais Raven Software, ça me fait triplement peur. Là, j'ai un... Raven Software, attends, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Raven Software ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers temps ? Advanced Warfare, Multijoueur et ExoZombie. OK. Call of Duty Online. C'est eux qui ont fait Call of Duty Online ? Non, mais rien. Call of Duty Ghost, Solo et Multijoueur. Ah, ils ont fait le solo de Ghost. MW3, Solo et Multijoueur. Parce que, attention, c'est vrai qu'MW3, on dit toujours, c'est Infinity War, mais c'est beaucoup Raven. C'est beaucoup Raven. Après, là, on parle de 2011. Est-ce que c'est les mêmes gens ? Tu parles d'un studio, mais est-ce que c'est les mêmes gens ? Parce que ce qui compte, c'est les chants. C'est les gens. Alors, ils ont fait quoi ? Ils ont fait Call of Duty Modern Warfare Master. Black Ops 3, ils ont assisté sur la map Redwood. Ah ouais. Les gars, on est en train de faire une map, on a besoin d'un autre studio au renfort. World War 2, assistance, pour le développement avec Sledgehammer Game. Black Ops 4, assistance, avec Treyarch. Donc, Raven a beaucoup été un studio d'assistance. Et il le continuera de l'être dans ce cas-là. Le seul Call of qu'ils ont fait, eux, de A à Z, c'est Modern Warfare Masterisé, qui a forcément été d'une déception parce qu'il n'avait pas l'âme du premier. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Assistance au développement d'Infinity World pour Call of Duty Modern Warfare 2019. OK. Et Black Ops Cold War, co-desarroiado. Ils ont assisté également sur Treyarch. Donc, techniquement, tu te dis, bon Raven, ils ont de l'expérience. Mais en tant que campagne, la dernière qu'ils ont fait, c'était Ghost en 2011. C'est sûrement pas le même studio. Donc, pour le multijoueur, oui, tu vois, ils ont fait les trucs, etc. Donc, tu te dis, il y a des moyens. Mais pour la campagne, c'est différent. Donc, est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle la campagne tournerait un peu en mode multijoueur ? Et ce que tu ne veux absolument pas, c'est qu'une campagne se convertisse en multijoueur solo. Non. Non, 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 non. Et j'ai bien peur que ce qui est en train de se passer. Et ça va, ça, 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 moi, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Mais bon, on verra, mais moi, ça me fait peur. Moi, je ne suis pas, voilà. Alors, oui, tu vas dire, le solo de Ghost est incroyable. Je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, si c'est quelque chose qu'on pourrait faire, on pourrait se faire la campagne de Ghost de A à Z. Ça pourrait être un truc cool à faire, mais c'était en 2011. Je pense que le studio a beaucoup changé à l'intérieur depuis. On verra bien, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui, sur le papier, ça me plaît. Adler va revenir. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne de Black Ops Cold War. On l'a fait, d'ailleurs. On l'a fait, on l'a posté les vidéos sur YouTube. Il y a deux fins. J'en ai fait qu'une, mais bon. Adler, c'est un des personnages forts qui a été développé sur Black Ops Cold War. Et finalement, qu'il revienne, ça fait plaisir, tu vois, parce que c'était un personnage assez charismatique. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Alors là, celle-là, sortie en 2024, octobre. D'habitude, un call-off, c'est souvent, souvent en novembre. Mais là, sachant qu'ils ont eu quand même quatre ans de développement, tu te dis, ils sont prêts. S'ils te disent octobre, ça veut dire, ça veut dire que contrairement aux années précédentes où le teasing du nouveau call-off duty s'est fait très tard dans l'année, les premières images, on les a eues très, très tard dans l'année parce que les jeux, tu vois, MW3, ça s'est fait super tard. Et d'autres call-off vanguards, ça s'est fait extrêmement tard parce que c'est des jeux qui ont eu un peu un développement express, donc ils n'étaient pas prêts. Là, si on est en train de te dire que ça sort en octobre, ça veut dire que c'est possible que le jeu est déjà super bien. De toute façon, normalement, le jeu doit être déjà super bien fait, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des premières images officielles de la part de Treyarch assez rapidement. Moi, je me souviens de Black Ops 3 qui, déjà, l'E3, ont testé le jeu. multijoueur et tout. Alors qu'il y a d'autres jeux, on le testait genre à Gamescom en août. Ça fait une sacrée différence, tu vois, juin-août. Donc, à voir, mais ça veut dire que finalement, ça va bien et ça pourrait arriver prochainement. voilà, je ne sais pas, il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles, mais bon, il y a d'autres rumeurs. Un gars qui dit que ça, c'est les armes qu'on va avoir sur Black Ops Golf War. Donc, évidemment, c'est l'image de l'arme et pas celle du gameplay. Mais il y aurait la case 74. J'aimerais d'ailleurs, évidemment, le retour d'un vrai menu, pas un menu Hulu comme on a actuellement, un vrai menu Call of comme on avait à l'époque et le vrai nom des arbres ou en tout cas, un nom cohérent, tu vois. Si ce n'est pas la K-47, tu vois, la case 74, enfin, un truc comme ça, un truc comme ça. Il y aurait le 6-team modèle. Alors, je ne suis pas un expert en armement, mais bon, là, voilà, le Colt modèle 723, ça fait penser à la M4. Comment c'était sur... Attends, mais c'est celle qu'on avait sur Black Ops Cold War, la M4, Enfin, une M4, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. La XM4, voilà, ça fait penser un peu à la XM4. Ouais, ça peut faire M16, mais M16 et M4, de toute façon, c'est la même base. Donc, voilà. La Sval, le retour de la Sval. Le retour de la Sval. Alors là, pour les snipers, le L96, ça, j'avais déjà vu. Donc, le L96 serait de retour sur le prochain Call of. Donc là, tu dis, bon, ça, ça, je pense que ça fait plaisir. Il y a des bonnes nouvelles. Le PGM Ultima Ratio, qui fait penser à l'AS50 qu'on avait sur MW3, un peu comme ça. Pensez un peu à l'AS50. Le PGM E4 2. Alors, les noms sont bien évidemment pas définitifs, pas officiels. Et c'est juste, c'est juste un petit Lictiz. C'est-à-dire qu'on aurait plus ou moins ça. Ça fait un peu ZRG, tu vois. C'est un peu ZRG. et le Dragunov. Le Dragunov qu'on a eu de toute façon sur Black Ops 1. Donc, on a des petits retours de Black Ops 1. On aurait, bah celle-là, c'est pareil, la Baby M4, on l'avait sur Modern Warfare 2019. En tout cas, la direction que ça prend pour le moment, t'as vraiment le sentiment qu'on retrouve, si tu regardes bien, des armes qu'on avait sur Modern Warfare 2019. Et je pense que si ils reprennent cette base-là, personne ne va dire non. C'était une bonne base. C'était une bonne base. PP 90, la S3 Vicker, qui fait, bah oui, oui, mais ça, ça rappelle un peu. Oui, oui, j'ai un trou complètement, j'ai du mal à, j'ai un trou sur les armes. J'arrive plus à me souvenir des noms, mais on sait à quoi, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Et la Grindel R31. SAR 80, Mendoza RM 2, ça fait penser un peu à la barre, non ? Mais avec le chargeur de l'autre côté. Donc il y a des petites armes un petit peu. C'est ça qui va être intéressant, je pense, avec la timeline de Call of Duty sur la guerre du Golfe, c'est qu'on aura des armes qui sont relativement récentes, mais également anciennes. Donc on aura un mélange, la brène, ouais, on aura un mélange un petit peu entre les deux. Et je trouve que c'est cool. Parce que le fait que, tu vois, comme tu regardes sur Vanguard où c'était que des armes de la Seconde Guerre mondiale, c'était des fois un petit peu... Et là, où tu regardes sur Vanguard en Affair 2019 où c'était moderne, mais il y avait quand même quelques petites armes un peu à l'ancienne. Là, tu auras un mix des deux. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon mélange. C'est un bon mélange. Et le L85, j'aimais beaucoup. C'était, je crois, d'ailleurs L86 sur Vanguard en Affair 2019. Donc tu as un petit peu mélange entre les deux. Tu as la M16 et j'aimerais qu'il y aurait... J'espère qu'il y aura le vrai nom. AR18, qu'est-ce qu'il me parle ? IMB LMDA, il pose des petites photos comme ça. Il y en a sûrement d'autres qui vont arriver. Moi, j'avais une liste là. Sur les fusils d'assaut, Colt modèle 723, l'AKA 74, c'est ce que je vous ai montré, M16, etc. Bam, 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 bam. Il y a la FAL qui reviendrait. Sur les noms qui me disent quelque chose. Sur les fusils à pompe, l'Olympia devrait revenir, Remington, modèle 11. Sur les SMG, il n'y en a pas beaucoup, apparemment, sur le cas. Le VSS devrait venir. Ça, c'est cool, c'était un semi-automatique silencieux intégré qu'on avait sur Ghost. Donc, le VSS de Ghost. Alors, je regarde s'il y a un petit, comment s'appelle ? Un petit truc, genre en mode, est-ce qu'il n'y aurait pas un... Il n'y a pas de Car98 encore annoncé. Bon, après, ça reste une liste, une liste un petit peu leak. Généralement, quand tu as des leaks de listes comme ça par rapport aux armes, c'est souvent des armes qui vont sortir que ça soit et à la sortie du jeu d'une manière similaire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément exactement ça parce qu'on le sait déjà surtout les dernières années où il y a l'idée de base en mettant, tiens, on va faire la K-47 et au final, c'est la cast-off 762. Donc, l'apparence est plus ou moins la même. Le nom est un petit peu différent. Moi, je suis un puriste. J'aime bien qu'il y ait un nom qui ressemble, même si je n'ai aucune idée. Je suis un puriste. Je n'y connais rien, mais je suis un puriste. Voilà. Mais, tu vois, il y a un K-47, j'aime bien que ça s'appelle un K-47, tu vois. Mais généralement, c'est des armes qui vont et sortir et ou sortir à la sortie du jeu et ou en DLC un peu plus tard parce que tu sais que forcément, chaque saison, on a des nouveaux, des mauvaises choses qui vont sortir. Donc, voilà, on parle un petit peu de tout ça. Déjà, 7 février, saison 2 sur Call of Duty MW3 et Warzone 3. Donc, du nouveau contenu, ça fait plaisir toujours. Et bien évidemment, nos yeux sont rivés un petit peu sur le futur avec Call of Duty 2024, Call of Duty Black Ops Golf War. Sur l'année prochaine, Black Ops 2, où ça n'a pas l'air d'être, ça a l'air d'être un petit peu la merde au sein des studios. Et Infinity Ward et Slash Jammer Game qui ont déjà le feu vert pour bosser sur Call of Duty 2026 et 2027. Donc, du coup, enfin, le retour d'un petit peu de calme au fin à fond des développements et au final, essayer de sortir des jeux qui vont être bons. Fini, déjà fini, bien peaufiné, bien développé. Et j'aimerais qu'ils reprennent la base du moteur de Modern Warfare 2019 qui, pour moi, est le plus beau Call of qu'on a eu ces dernières années. Et si tu regardes MW2 ou MW3, ils ne sont pas aussi nets, ils ne sont pas aussi fins que ce qu'on avait avec le moteur de Modern Warfare 2019. Et j'aimerais qu'ils reviennent un petit peu sur cette base-là. Alors, peut-être que c'était plus long et plus compliqué à développer avec ce moteur-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait un moteur. Tu as l'impression que c'est comme Modern Warfare 2019, mais quand tu regardes un petit peu de plus près et en détail, ce n'est pas aussi joli. Ce n'est vraiment pas aussi net, ce n'est pas aussi joli. Il y a des gens qui ne voient pas la différence, mais personnellement, je la vois énormément. Et pour moi, le moteur qu'on avait pour Modern Warfare 2019 est le plus beau et le plus net, le plus lisse qu'on ait jamais eu sur Call of. Et j'aimerais vraiment que les Call of qui sortent soient sur ce moteur-là. Peut-être que, voilà, après, il y a peut-être des raisons qu'ils ont fait que ça ne s'est pas fait exactement comme ça parce que Modern Warfare 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un Call of qui a eu quand même quelques années de développement. Ils avaient eu le temps de bien le faire et ça s'est ressenti au final. Ça s'est ressenti. Alors, il y a eu la rumeur comme quoi le cancel slide ou en tout cas le slide devrait arriver sur Black Ops Golf War. On n'oublie pas qu'il n'y avait pas de glissade sur Black Ops Cold War. Il n'y avait pas de glissade. Bon, après, aujourd'hui, les gens, maintenant, sont un peu habitués à la glissade. donc, pour ou contre, personnellement, les anciens Call of, il n'y avait pas de glissade et on s'en sortait très bien. C'était très bien. Donc, s'ils ne mettent pas la glissade, moi, ça ne va pas me manquer. Je ne vais pas être en mode « Oh non, les gars ! Oh, Call of Duty est mort ! Il n'y a pas la glissade ! Il n'y a pas le cancel slide ! » Je n'en ai rien à foutre. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je n'en ai rien à foutre. Je fais partie des anciens joueurs Call of, à l'époque où il n'y avait pas de cancel slide et tu ne jugeais pas le niveau d'un mec avec le nombre de cancel slide qu'il faisait à la minute. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes les gars jouer, tu as l'impression que c'est cancel slide, cancel slide, cancel slide, cancel slide. Tu as l'impression que tu es sur Fortnite, les mecs qui te font des constructions, mais derrière, il n'y a plus rien. Donc, moi, franchement, je m'en fous. Voilà. Donc, évidemment, ça, c'est à part. Warzone, de toute façon, c'est Raven. Raven qui fait la campagne en Apple World. Bon, bref, il y a des nouvelles. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Partagez votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que... Voilà. Pour certains, ça peut être des bonnes, pour d'autres, des mauvaises. J'ai peur. Voilà. Call of Duty va changer en bien ou en mal, mais Call of Duty va changer. Parce que là, tu sens que sur le futur, il y a des choses qui sont très différentes de ce qu'on a eu auparavant. Ça peut être pour une bonne chose, ça peut être pour une mauvaise. Parce que des fois, tu le vois avec MW3 que travailler dans l'urgence, finalement, ça n'a pas eu que du mauvais. Et des fois, prendre le temps, c'est aussi des fois laisser la place à peut-être de mauvaises décisions ou qui n'ont pas l'air mauvais sur le moment, mais qui le sont peut-être après. Voilà. Donc, on verra bien. J'ai hâte d'en savoir plus. Mais en tout cas, la tournure que ça prend pour Black Ops Golf War, quand tu vois un petit peu les armes qu'on va avoir, mis à part la campagne, bien sûr. Mais bon, c'est très Yarch. Et bien évidemment, je suis un pigeon de Colov. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On verra bien. On verra bien.